Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder le bash qui s'est déroulé ce week-end. Forcément il y avait un petit peu moins de monde, puisqu'il y avait le Cosmic Round Showdown en même temps. Donc on est sur seulement 62 joueurs et 6 rounds, donc c'est assez peu. Du coup ça va aller assez vite, je vais pouvoir vous commenter tout le tournoi cette semaine, puisque avec le Cosmic Round Showdown ça m'a bien occupé. Donc les 8 qualifiés sont Shveder qui va nous jouer un Arasa, un diamant ruby. La même chose pour Ricochetty qui joue un Arasa. Vrabak qui joue un Uzu Saphir. Après on a Sorin qui va nous faire lui aussi un petit Arasa. Alex Skate, Bloodspinner Zorat, un Monoblood. R Scream qui va jouer un Cassia, diamant saphir. Tim Insane Fox, un Arasa et un autre Arasa pour Master Rat. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de noms connus, puisque la plupart étaient sur le Cosmic Round Showdown. Mais bon, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Et on commence avec Sorin contre Alex Skate. Donc un Arasa contre un Bloodspinner Zorat. Donc le Général, Hero of Legion, Earth of Embers, Levens. Donc toujours, maintenant c'est la mode, le Arasa Ardent. On va dire le Arasa Socket a disparu. En tout cas on le voit vraiment plus beaucoup. Et en face, Double Strangle, Xenthot et le Seeker. Avec Rousheder, c'est une très bonne carte. Allez, ça va jouer ce Général. Et un Fenteo. Fenteo, un du côté de Alex Skate. Et un deuxième Hero of Legend. Allez, c'est pas mal du tout. On va prendre son deuxième Ruby. Voilà, c'est le cas. Ça va jouer le Cruise Header. On va aller faire un petit coup de Fight Wave. Et on va aller taper avec le Général. Donc je pense qu'il va prendre une petite ressource. Puisque, voilà, s'il récupère un Elder ou autre. C'est intéressant toujours d'avoir son Tour 4 au Tour 4. Enfin là, bien sûr, vous aviez compris ce que je voulais dire. Il va pas vieux chez son Elder. Puisque là, c'est une ressource normalement sur le dessus du deck. Allez, on va pouvoir mettre ce Hero of Legend. Plus une petite valeur. Si on a envie de pousser un peu les dégâts. Voilà, ça va mettre la valeur. Et Alex Skate, il va perdre un bon morceau de sa vie quand même. Allez, intéressant. On a l'Exarch. Maintenant, on a Hero Fall, un Strangle, un Xenthote, 6 cœurs. Allez, peut-être un petit Strangle sur la valeur du Hero of Legend. Voilà. Je trouve quand même un Hero of Legend un principe. Ça, c'est emmerdant. Il y a un Crusader, un principe, ça l'est aussi. Allez, ça va attaquer. Et ça décide de pas bloquer avec son Exarch. Allez, première fournée de Tarantule. Allez, le Hero of Fall qui va dégager ce Hero of Legend. Et Guidage. Allez, malheureusement, c'est un Shard 0-1. Allez, on va aller attaquer. Allez, j'allais dire, on va peut-être commencer à bloquer maintenant avec cet Exarch. Allez, deuxième Kappa. Donc là, on est à 6 Spiders, enfin, des grosses Spiders, 6 Tarantules. Allez, la Princesse qui arrive à pic. Allez, on va pouvoir mettre ce Heart of Embers. Malheureusement, la pauvre Princesse là qui va se faire shooter. Et on va aller attaquer. Bon allez, si on a un cinquième Shard, là, on pourra commencer à regagner des PV avec ce Xenthot Malice. Oulala. Et 9 Tarantules. Là, ça commence à être assez critique. Allez, la bannière. Il va pouvoir faire le Xenthot Malice. Ohlala. Il va pouvoir faire double Heart of Embers. Enfin, vous avez compris, valeur avec... Oui, ben, double Heart of Embers. Allez, ça va valoriser ce Fantôme. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est l'état en volant. Après ce shoot de 2 PV. Allez, malheureusement, là, il aurait fallu récupérer une Terre aux Tarantules. Ça n'a pas été le cas. Et on est reparti avec Zorath contre Arasa. Et on peut voir Exarch, Bride, Laval se dédaner, Strangle. Et en face, Diamond's Favor. On a le Hero of Legion en x2, ainsi qu'un guidage. Allez, en début de partie, là, qui devrait être assez calme des deux côtés. On n'a pas de Général, pas de Conjureur. Un petit Lama, un petit Lama au prochain tour. Mais bon, comme il y a un Exarch, ça ne va pas être trop agressif. Allez, le Lama. Et deuxième Exarch. Donc là, on va pouvoir mettre quelques petites Spiders. On a 6 Spiders dans le deck. Eh, Hero of Legend. Qui n'a pas du Lama. Eh, ça va quand même aller attaquer. Ouais, j'allais dire, je pense... Là, l'Exarch qui ne va pas se gêner. Allez, on a un Strangle de près. Ouh, une des petites Spiders, là, qui vient d'être piochée. Allez, on va faire un guidage. Et ça récupère un Sion. Ah, ça, c'est pas mal du tout, ce Sion. C'est vraiment bien. Allez, on va bloquer avec cet Exarch. Et un autre Exarch. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va mettre cette Bride. On va nerfer un peu le Hero of Legend. Et maintenant, on est à 5. 5 Threshold. Donc là, ce Strangle qui va pouvoir voler une troupe. Alors, est-ce que ça joue le Strangle ? Non, ça ne le joue pas. Allez, ça va mettre ce Blight Knight. Et on va aller attaquer en arme le câble. Commencer à aller faire des petits dégâts. Allez, donc, prochaine charge pourra faire pop cette bannière. Allez, voilà, le Strangle qui est joué. Diamond's Favour. Allez, c'est bien vu, ça. Diamond's Favour qui permet soit de détruire un constant, de donner plus 3 en def à vos troupes, ou de détruire une troupe d'un coup d'invocation. Pardon, une troupe d'un coup de défense de 5 ou plus. Allez, le Crusader. On a toujours une faveur. Allez, on a cette Valse des Daniers. Donc, la Valse des Daniers. On gagne le contrôle de toutes les troupes et on sacrifie chaque troupe qu'on contrôle. Allez, on va continuer avec les petites Spiders, là, deux par deux. Allez, les Spiders, là, ça y va, ça y va. Allez, 4 par tour, là, par contre, ça va commencer à être embêtant. Autant, deux par tour, là, il fallait quasiment une dizaine de tours pour mourir. Allez, là, maintenant, ça va très très vite mal se passer. Et ça récupère une Bloodstone. Allez, la Bride qui va aller taper sur le Magistrat. Allez, on a le Sion. Allez, on a ce Blinding ailleurs. On va aller gérer la Bride. Puisque prochain tour, c'était le Magistrat qui allait mourir. Allez, donc là, triple bloc sur le Hero of Legend et l'Exarch qui va tuer l'autre troupe. Et il y a un Crusader qui va passer. Allez, par contre, le Blight Knight, lui, il est toujours en vie. Donc, les Fantômes et autres, ça passe à la trappe. Allez, Strangle, ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment bien, même. Allez, ça attaque juste avec ce Prince. Puisque, voilà, il sait que la bannière, elle est là aussi. Juste une petite charge. Pour l'instant, il lui a volé le dernier Shard. Voilà, il lui vole encore un Shard. Sorin, là, qui, du coup, va encore rater sa bannière, sûrement. Et voilà. Ah, c'est le Gwack. Allez, phase de combat. Et ça va attaquer. Donc, avec ce Crusader, allez, Strangle. Allez, les Fantômes qui vont mourir. Allez, ça va jouer ce Général. Ah, le nombre de troupes qui est passé à la poubelle, là. Ouh, le Hero Fall. Allez, bien, ce Hero Fall. Très, très bien. Alors, est-ce que ça commence à attaquer avec la Spider ? Voilà, juste une petite Spider. Allez, là, je vois pas trop comment Sorin va pouvoir s'en sortir. Ah, bah, un Heart of Embers, ça peut être une solution. Bon, malheureusement, il y a le Hero Fall, là. Donc, il va juste pouvoir shooter, je pense, le Prince Vampire. Ah, même pas le Blight Knight. Ouais, le Blight Knight, c'est bien aussi, puisqu'on a beaucoup de créations de troupes. Et du coup, ça va être chaud. Après, Alex Kate, s'il avait attaqué avec sa petite Spider, il aurait peut-être pu tenter le Lethal au prochain tour sur une Blood Stone. Allez, ça, Chum Block, ça sauve 5 PV. Allez, Jamborne Prawler. Allez, on va attaquer avec ce Prince Vampire. Il y a une Blood Stone. Ah, voilà, il y a la Blood Stone. Ah, c'est dommage, au tour d'avant, s'il avait attaqué avec sa Spider, il aurait pu avoir le kill. Allez, bannière de Zorath. Allez, ça se trouve, ça va être le kill de Dreadling. S'il y a un Sharp de piocher. Et voilà, le Sharp de piocher. Mais heureusement, il y a cette bannière. Pardon, cette Diamond's Fever. Vous aviez compris. Ah, par contre, là, rappelez-vous, c'est la Bride qui est derrière ça. Et voilà, du coup, ça Surrend, la Sorin qui va déclarer forfait. Et on est reparti pour cette finale. Donc, on peut voir Magistrat, Earth of Embers, Diamond's Fever. En face, on a Bride, Double Hero Fall, Prince Vampire. Ouais, ça, c'est les bonnes mains, ça. Ça, c'est les mains qui font plaisir. Et un Général. Ouais, du coup, c'est à partir sur le Magistrat. Et on a le Massacre aussi qui a été récupéré. Allez, Prince Vampire. Ouais, Prince Vampire, dès le début de la partie, quand on ne s'est pas géré, ça peut être assez problématique. Et un Hero Fledgen. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Allez, le Prince Vampire qui va trade. Et on va sûrement avoir droit à un petit Hero Fall au prochain tour. Allez, le Hero Fall. Allez, donc, il y avait 3 Hero Fledgen dans le deck. Allez, ça récupère ce cinquième shard. Ça pourra faire le Heart of Embers plus un petit shoot. Ouais, par contre, là, on n'a plus énormément de cartes en main. On a juste le Heart of Embers. Ah, par contre, ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, le Heart of Embers. Allez, on va jouer 7 valeurs. On va aller, donc, shooter le petit Exarch. Par contre, là, il reste encore du Hero Fall. Ouais, le Hero Fall, là, pas de mystère. Pas de soucis. Ouais, et le Moonrise Elder, là, qui va se prendre aussi un Hero Fall. Parce que là, c'est trop tentant, hein. Je le vois pas, ne pas jouer ce Moonrise Elder. Voilà. Bon, un peu de screw, hein, du côté de Alex Kett. Mais quand on a 3 Hero Fall, d'un autre côté, voilà. On peut pas trop se plaindre non plus. Allez, la bannière. Ouais, ça va prendre 10. Ça va quand même prendre 10. Allez, un petit Shard. Non, toujours pas. Ah, ça joue le Prince. Ah, ça fait pas Hero Fall. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Parce que là, il va pas sauver autant de points de dégâts. Bon, quitte à jouer une troupe, j'aurais plutôt joué la Bride. Avec le Lethal, au moins, il serait débarrassé d'une troupe. Bon, je sais pas. Voilà, là, on va pouvoir faire le Gemborn Prawler. Si, euh... Non, il va quand même faire ce Hero Fall. Voilà. Allez, Diamond Sevor. Allez, ça va mettre cette Bride. Ah, là, sur un top deck de troupe, ça peut être la fin pour Alex Kett. Bon, si c'est une troupe soquetée, hein, il y aura le Gemborn. Ouais, ben, Diamond Sevor, hein. On va aller direct buter la bannière. Si c'est une troupe soquetée... Non, c'est pas une troupe soquetée. Ah, là, 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 là. C'est le kill, hein. C'est le kill, c'est le Lethal. Ok, bon, bah Alex Kett, hein, qui va s'incliner. Et on va retrouver Sorin en finale. En demi-finale, pardon. Allez, ce coup-ci, on va retrouver, donc, Team Insane Fox, Arasa. Contre Ricochetty, Arasa. Un petit match-up miroir. Là, on peut voir un général, Moonrise Elder, Heart of Embers, l'Exalted Knight, guidage. Et en face, triple général, guidage. Allez, l'Exalted Knight, là, qui va pas servir à grand-chose. Allez, ça joue ce général. Allez, là, on est vraiment sur du miroir. Et deuxième général. Allez, on va prendre un rubis. On va jouer ce général. On va sûrement mettre la valeur et attaquer. Alors, est-ce que ça fait le miroir ? Est-ce que ça joue ce Conjureur ? Allez, ça va faire guidage. Ça va récupérer un Elder. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour un Tour 4. Allez, si Insane Fox récupère lui aussi un Shard, il pourra faire son Elder. Voilà, ça récupère le Shard. Allez, Moonrise Elder. Allez, là, on a beaucoup, beaucoup de valeur. Allez, ça, full swing. Allez, bloc, bloc. Allez, ça trade dans tous les sens. Eric Occhetti, qui est un petit peu en train de subir quand même, vu que forcément, il a pas commencé. Allez, ça va pouvoir jouer son Elder. Allez, Capadarasa. Allez, ça attaque juste. Bon, c'est assez peu bizarre, parce que là, forcément, il va mettre une valeur sur son Elder. Donc, je pense pas que Ricochetti bloque. Allez, le Heart of Embers, hein, qui va buter sa troupe. Alors, est-ce qu'il va... Bah, normalement, il devrait trade. Ah, bah, même pas. Donc, du coup, pourquoi il a pas attaqué avec son Elder s'il savait qu'il allait pas bloquer ? Bon, mystère. Allez, double Général. On va pouvoir jouer une petite valeur. Deux, hein, si la ressource a été jouée ou pas, je sais plus. Ouais, là, maintenant, on peut tuer à la valeur. Bon, Insane Fox qui va s'imposer. Ouais, ça va, Seren. Bon, même s'il avait attaqué avec son Elder, ça aurait pas changé grand-chose. Ricochetti, qui serait mort quand même. Un partout. Euh, un zéro. Et on va retrouver, donc, Team Insane Fox contre Ricochetti. Allez, on peut voir un double Général, Le Sion. Et en face, on a Guidage, Conjureur, Général. Allez, ça commence par un Guidage. Ça récupère un Conjureur. Et un Conjureur aussi. Allez, ça va commencer par le Général. Allez, ça va être la même chose aussi de l'autre côté. Allez, Conjureur. Allez, là, ça part très mal pour Ricochetti. Allez, on va jouer le Conjureur. On va mettre une valeur. Ouh, Heart of Embers. Allez, on peut aussi jouer ce Général. Ou le Sion. Allez, ça attaque. Avec les deux Conjureurs. Allez, Ricochetti, là, qui prend cher. Heureusement, il a un petit Elder. Je ne sais pas si ça va le sauver, mais au moins, il pourra faire pop une petite Bagnia. Allez, du coup, Ricochetti, qui fait vraiment miroir, mais forcément, comme il est un peu en retard, il est toujours un cran derrière. Donc là, du coup, il va prendre un Heart of Embers sur le Sion, sûrement. Allez, Wall of Conquest. Ouais, ça joue l'Heart of Embers. Et on va faire une valeur. Voilà, sur le Conjureur. Alors, il n'a pas shooté le Sion. Il a voulu enlever la petite Kappa, se dupliquer. Et on continue d'attaquer avec les 3-2. Et Ricochetti, qui passe à 15. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, puisque la prochaine tour, ça va jouer le Général, ça va jouer un petit peu de valeur. Allez, Kappa d'Arasa. Même si on a beaucoup de valeur, on est un peu coincé quand même. Allez, Diamond Ice. On va pouvoir jouer ce Général. Ah, puis là, ça va pouvoir commencer à booster les Candle Keen. Allez, le Heart of Embers, voilà, qui bute le Sion. On crée un autre Conjureur. On va pouvoir rejouer une valeur. Allez, maintenant, les Candle Keen, qui sont 3-3. Et on peut même faire ce petit guidage. Oh là là, ça va être carnage. Ça va être vraiment carnage. Oh, ça récupère encore un Heart of Embers. Bon, 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 bon. Ouais, et là, ça commence à sentir le cramer pour Ricochetti. Et donc, du coup, on va retrouver un autre Arasa en demi-finale. Et on va retrouver Vgeder contre Master Hat. Encore un match-up miroir. Et ça sera le dernier match, puisque, voilà, non seulement je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de participation, mais en plus, il y a carrément un des mecs du top 8 qui ne s'est pas pointé. Donc, voilà, c'est des quarts de finale à 7 personnes. Après, si c'est un Européen, comme je le disais, ça fait finir le tournoi vers 4h du mat ou autre. Donc, ça se trouve, il s'est dit, je vais aller me coucher. Ah, et donc, on peut voir un Conjureur, Cruise Header, Warthorn, General. Et en face, on a General Magistrat, Double Embers. Allez, ça va taquer avec ce Conjureur. On va aller jouer ce petit General. Ou pas. Bon, là, je n'ai pas tout compris. Et là, ça joue le General. D'accord. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas tous les joueurs prestigieux, forcément. On a peut-être des petits fails qui vont se glisser à droite, à gauche. Et donc, du coup, là, j'ai Der qui ne va pas être aidé. Bon, bah, je suis encore un peu scotché, là, de ce... Bon, bah, je suis encore un peu scotché, là, de ce... non général autour d'eux. Allez, en tout cas, là, ça va jouer le Heart of Embers. Prochain tour, on va avoir Mass Valeur. Mass Point de dégâts. Ça va faire très très mal. Allez, donc là, le Cruise Header qui va Fight Weave. Allez, là, on va pouvoir dézinguer le plateau du côté de Master Rat. Allez, ça attaque. Et ça chumpe avec un général. Pourquoi pas. Allez, ça va jouer ce diamant. Allez, bien sûr, hein, on va commencer à jouer les valeurs. Allez, la valeur qui va finir de shooter le Cruise Header. Allez, toujours un pop de Conjurer en plus. Et on a encore deux valeurs à jouer. On peut aller buter ce général et l'autre Conjurer. Et voilà, et maintenant, le Cruise Header qui se sent bien seul. Allez, bien sûr, ça ne va pas attaquer. Allez, Magistrat. Ouais, voilà, c'est foutu. C'est foutu. Là, prochain tour, hein, c'est... C'est Hearth of Embers double bolt. En plus, il y a un Shard. Allez, le Hearth of Embers qui va aller shooter ce Magistrat. Les PV. Et le Conjurer, voilà. Bon, là, ça devrait full swing. Bon, peut-être pas full swing. Ils sont peut-être un peu timides. Ok, ça, il va juste avec les Conjureurs. Ouais, Véder, là, qui va mourir au prochain tour avec tout ce qu'il y a sur le plateau. Plus le Moonrise Elder. Allez, Moonrise Elder. Ouais, là, c'est le Surrend. Pouh, voilà, ce nombre de valeurs. Neuf valeurs, là, de créer. Allez, tac, tac. Prochaine valeur, hein, c'est la mort. Allez, Véder, donc là, qui va se prendre encore quelques valeurs dans la tronche. Allez, petite Kappa du Embers. Et c'est le kill. Ah, un petit tour à la plage. Là, ça fait plaisir. Allez, donc, Véder contre Master Rat. Allez, on peut voir Magistrat, Général, Inquisiteur de Lumos. Donc, quand un adversaire joue une carte non ressource, non troupe, il fait ses dégâts. Enfin, l'adversaire subit des dégâts égales au score de force de l'Inquisiteur et Moonrise Elder. En face, Lama, Elder, Général. On a double Elder, même Conjureur et Embers. Allez, ça va jouer le Général. Allez, petit Lama Herder. Allez, le Magistrat. On a une petite valeur. Et on va pouvoir commencer à les attaquer. Ou pas. Bon. Bon. Il n'a pas l'air d'être au top niveau, ce B'Général. Après, il était peut-être fatigué aussi. Comme je disais, c'est des tournois qui durent longtemps. Ouais, du coup, en plus, Lab Vénère, c'est lui qui commençait après sa défaite. Donc, après, sur les match-up miroir, on a pu voir, c'est souvent celui qui commence, qui gagne. Ouais, ça a peut-être attaqué, là, quand même. Là, quand même. Allez, l'Heart of Embers qui est joué. Ouais, on a aussi un Heart of Embers, là, du côté. Ah, et un Moonrise Elder, aussi. Allez, valeur. On va attaquer tout ce plateau. Allez, ça chumpe juste un petit... Un petit... Un petit Général avec le Lama. Allez, ça va jouer le Cruz Eder. Avec l'Heart of Embers, on va pouvoir shooter le Magistrat. Et ça va aller attaquer avec l'Heart of Embers. Allez, cinquième Shard. Ah oui, mais on n'a toujours pas le deuxième ruby. Allez, Moonrise Elder. Allez, on va mettre Mass Valeur. Allez, on continue d'attaquer. Allez, le Cruz Eder, là, qui va pouvoir récupérer quelques petits fantômes. Un peu de bloc en plus. Allez, cinquième ressource. Allez, on a le Conjureur. Entre les fantômes et les Conjureurs, là, on va pouvoir bloquer un bon bout de temps. Et surtout, on va pouvoir faire ticker l'Heart of Embers. Ah là là, du coup, Master Hat qui va peut-être s'en sortir, là. Et mine de rien, il pourrait être à 3 PV, hein, s'il y avait eu cette attaque de Général. Et du coup, là, ça aurait été le kill si jamais il topdeck... Bon, d'un autre côté, s'il topdeckait un ruby, ça va être le kill quand même avec le nombre de valeurs qu'il a dans la main. Mais quand même, 3 points de dégâts, c'est quand même important. Allez, Hero of Legend. Allez, ça va jouer cette valeur. Allez, phase d'attaque. Ça n'attaque pas, bien sûr. Oh, et du coup, là, il peut se faire tuer, hein, avec cette Elder. Oh, Master Hat qui va s'imposer, là, sur le fil, sur le fil du rasoir. Allez, Kappa à la bannière. Et on a encore 2 valeurs, là. On a encore 2 valeurs. Donc, on peut déjà faire 6 points de dégâts. Alors, est-ce qu'il va shooter une troupe ? Est-ce qu'il va shooter les PV ? Ah, il va shooter les PV, ouais. Je pense que c'est le mieux à faire. Je pense que c'est le mieux à faire. Là, en plus, avec tout ce qui reste, comme Conjureur et autres, ça va faire vraiment très mal. Allez, on continue de shooter les PV. Allez, phase d'attaque, ça fout le swing, bien sûr. Et du coup, Master Hat qui va se qualifier pour la demi-finale. Donc, voilà, même s'il en manquait un petit et qu'on a eu un petit peu de schnapps, là, on va quand même retrouver tous ces Arrasa pour des finales demain, des finales avec aussi pas mal de matchs miroirs. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501